Bonjour à tous, ici Endo, les amis dans cette vidéo je suis très content d'être de retour, c'est vrai que ça fait un bail qu'on ne m'a pas vu sur cette chaîne, j'ai beaucoup de choses prévues donc j'ai du mal à tenir un rythme régulier mais je vais essayer de faire des efforts pour les prochaines semaines, il n'y a pas de soucis je vous annonce que jeudi prochain, alors je ne sais plus quelle date nous serons mais de toute façon l'événement est déjà créé je ferai un live tier list sur les films d'horreur donc j'ai pris 100 films d'horreur plus ou moins populaires et vous aurez un peu mon avis en mode tier list sur ces films donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain, pas jeudi demain, jeudi la semaine suivante le 24 je crois c'est et voilà on passera une bonne histoire ensemble à discuter de films d'horreur donc ça ira de grands classiques à des films beaucoup plus récents à peut-être des choses un peu plus méconnues ou des sagas, bref j'aurai en pris 100 films populaires et comme ça on pourra en discuter mais en attendant, donc vidéo de la collection vous pouvez bien sûr aller voir les différentes vidéos qu'il y a eu à ce sujet je crois que ça doit être ma 6ème vidéo je pense sur le sport physique donc 30 titres que je vous montre, que je vous propose et à chaque fois je vous montre comme ça 30 titres je vous rappelle qu'ils sont classés par ordre alphabétique donc je prends en compte les chiffres, je prends en compte les déterminants donc là on est dans les L avec tout ce qui est le, la, etc et donc on commence tout de suite avec, alors je l'ai en DVD, je ne sais pas s'il existe en Blu-ray du Claude Chabrol, vous savez que j'aime beaucoup Claude Chabrol notamment lorsqu'il tourne avec Isabelle Huppert donc voilà le boucher réalisé par Claude Chabrol voilà qui raconte l'histoire d'un homme qui revient de la guerre d'Algérie guerre d'Algérie je crois et qui va reprendre la boucherie de son père il va tomber amoureux de l'institutrice et puis il va y avoir dans le village un meurtre, un cadavre qui va être retrouvé non franchement j'aime beaucoup Claude Chabrol, c'est partie des films que je préfère de sa filmographie donc je vous conseille d'aller regarder ce film donc je l'ai en DVD, dites-moi dans les commentaires s'il existe en Blu-ray parce que je pourrais être potentiellement intéressé ensuite, alors là on est beaucoup plus récent de Yvan Attal 2017 je crois, c'est Le Brio avec Daniel Loteuil et Camilla Jordana donc on a une, voilà c'est un peu une jeune comment dire, une jeune fille qui a grandi en banlieue parisienne voilà, issue de l'immigration et donc il y a des difficultés à on va dire c'est moins simple pour elle d'accéder aux grandes écoles etc et puis elle va croiser le chemin de ce professeur qui est un peu réel, qui n'est pas du tout politiquement correct et qui va l'aider en fait, pour pas se faire virer il va l'aider à participer au concours de l'éloquence au concours d'éloquence de Sciences Po et c'est plutôt pas mal bon voilà, après ça n'évite pas quelques clichés de ce type de cinéma mais je trouve, j'aime beaucoup la thématique de l'éloquence où on la voit comme ça progressivement prendre du galon et voilà, ça redonne le goût des beaux discours j'ai envie de dire donc c'est plutôt pas mal, c'est malin, c'est assez rythmé donc je vous le conseille, c'est plutôt bien ensuite, voilà, c'est un grand classique c'est le cercle des poètes disparus de Peter Ver je crois que ça se prononce comme ça oui, bah alors ça c'est un grand classique même si, voilà, je suis pas très fan de ce précepte vie ta vie comme si c'était le dernier jour voilà, philosophiquement c'est très discutable comme citation n'empêche que le film est excellent Robin Williams c'est vraiment parfait c'est peut-être mon rôle préféré de cet acteur et puis, bah aussi ça redonne le goût des belles écritures des beaux textes donc, bah non, le cercle des poètes disparus si vous ne l'avez pas vu, allez-y je tirais ma larme à un moment pendant ce long métrage beaucoup moins maintenant parce que voilà, je le connais vraiment bien mais voilà, le cercle peut disparu en Blu-ray excellent ensuite, alors il est sorti je crois en 4K je ne l'ai pas je ne l'ai pas, par contre je l'ai dans une belle version d'Igibook c'est le cercle rouge Jean-Pierre Melville avec Alain Delon avec Bourvi qui est dans un rôle étonnant non, c'est du grand Melville est-ce que c'est mon Melville préféré ? je ne sais pas en tout cas, dedans il y a la scène de braquage de banque peut-être ma scène de banque préférée de l'histoire du cinéma tout en silence, etc enfin c'est vraiment, vraiment excellent donc je vous conseille c'est parti des grands standards du cinéma français à découvrir rapidement voilà, le cinéma français est tellement vaste qu'on ne peut pas se on ne peut pas se on ne peut pas se on ne peut pas se cantonner à certains films mais en tout cas si vous vous intéressez à un certain certains films de certaines époques je vous conseille le cercle rouge parce que c'est vraiment pour moi un des grands films à voir vraiment alors en plus mon Igibook je viens de remarquer enfin je viens de remarquer non mais il est en anglais donc c'est pour ça s'il y a une version intéressante intéressante en 4K ou autre coffret bah dites-moi aussi dans les commentaires je peux être preneur ensuite on passe sur du Miyazaki vous savez que j'avais déjà fait une rétrospective sur la chaîne de Miyazaki comme ça en face cam c'est une première vidéo peut-être que je le referai ces vidéos là mais bon voilà il fallait bien s'annoncer le chaton ambulant très bien le chaton ambulant avec cette jeune fille qui va faire la connaissance d'un magicien et qu'elle va subir un sort qui va la vieillir instantanément c'est un des Miyazaki les plus je vais dire classique on va dire dans le dans le dans le cheminement scénaristique mais en tout cas toujours une fois des belles thématiques on a certains personnages très marquants il y a l'épouvantail qu'on retient forcément non franchement c'est excellent de la grande mise en scène et l'un de votre façon l'autre donc celui-là il est sorti quelques années même pas mal d'années avant puisque c'est le 3ème Miyazaki le château dans le ciel avec cette cette île merveilleuse qui flotte dans les airs il y a vraiment des belles scènes d'action dedans pour le coup l'animation est très caractéristique de cette époque et du style de Miyazaki il fait partie également de mes Miyazaki préférés le chaton ambulant également au final j'ai pas tellement de Miyazaki que j'aime pas trop vous savez très bien j'ai découvert ça il y a très peu de temps et j'adore donc je vous conseille ces deux films d'animation et au passage n'hésitez pas à les faire découvrir à vos enfants j'ai eu l'opportunité de faire découvrir le chaton ambulant à mes élèves voilà le dernier après-midi avant les vacances et voilà j'aime bien toujours mettre un petit métrage et j'en ai fait découvrir ça ils étaient complètement reticents parce qu'ils ne la connaissaient pas et en fait ils ont vite été emportés donc la magie Miyazakienne fonctionne à toute époque donc n'hésitez pas à aller à proposer ces films à vos enfants grand classique du cinéma français galant tout à l'heure je vous parlais du du cercle rouge là on va chez Henri Verneuil alors je préfère Melville que Verneuil mais par contre ce film est excellent c'est le clan des Siciliens Jean Gabin Alain Delon Lino Ventura donc version Digibook vous voyez je vous le répète le format Digibook c'est ce que je préfère quand on a un peu de lecture c'est beaucoup plus joli que le steelbook qui n'est un peu que la jante en alu j'ai envie de dire du support physique on va dire que c'est plus tapé à l'oeil qu'autre chose bon après j'aime bien voir les steelbooks aussi c'est vrai qu'entre un amarré et un steelbook il n'y a pas de photo mais j'aime bien quand il y a une plus-value une plus-value culturelle dans le support Le clan des Siciliens ça a inspiré beaucoup de films notamment Le Parrain donc si vous aimez Le Parrain et que vous n'avez pas vu Le clan des Siciliens jetez-vous dessus parce que ça vaut le coup d'oeil et d'ailleurs je l'ai fait découvert à un ami je vais découvrir un ami pardon qui m'a même dit qu'il préférait le clan des Siciliens au Parrain donc voilà en plus c'est New Morricone qui fait la BO enfin regardez c'est exceptionnel ensuite grosse édition alors vous devez le voir souvent quand je fais mes lives ou autres derrière moi cette grosse édition du Corneo de Gérard Roury avec Bourville et De Funès alors je vais prendre un peu de temps pour l'ouvrir parce que effectivement voilà on ouvre dedans on a hop sur le côté on a le documentaire on a un documentaire on a un Blu-ray on a un DVD et on a surtout donc on a toute une sélection d'articles de presse de cette époque à propos du film donc c'est toujours intéressant de voir un peu donc aussi international vous voyez des articles des articles des articles étrangers il y a une lettre écrite à Gérard Roury par François Truffaut bref il y a vraiment beaucoup de choses c'est très intéressant et puis il y a alors j'essaie de le sortir sans trop l'abîmer si je l'abîme je vous que je serai un peu déçu bon j'arrive pas à le sortir j'ai peur de l'abîmer et ah quoi que non j'y arrive pas c'est pas grave et dedans il y a le scénario original du film qui est dans la grosse boîte vous voyez il est là je le sors pas parce que j'ai du mal à le sortir et j'ai peur de l'abîmer sinon voilà je vais devoir recommencer la vidéo mais c'est très intéressant parce que c'est pas le scénario définitif c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été barrées et toutes les ratures y sont encore donc c'est vachement intéressant surtout qu'on connait bien le corneau de pouvoir pouvoir se taper le scénario original en fait tout simplement je pense que le corneau c'est ma comédie de Gérard Roury préférée je préfère le corneau à la grande vadrouille c'est juste une question de goût personnel bien évidemment mais voilà un standard de la comédie française à ne pas rater ensuite ensuite on passe à un classique d'Alfred Hitchcock Dial Hame for Murder c'est à dire le crime était presque parfait alors je l'ai en Blu-ray 3D je n'ai pas je ne suis pas du tout équipé en 3D mais dedans en fait c'était soit ça soit le DVD dedans il y a également le Blu-ray en amarré donc le Blu-ray simple j'ai envie de dire amarré c'est le goût donc voilà c'est un des Hitchcock que je préfère une intrigue rondement menée et surtout très bien mise en scène donc voilà pareil c'est les parties des Hitchcock qu'il faut découvrir alors découvrez peut-être avant les plus classiques c'est à dire Psychose Fenêtres sur cours etc mais celui-là il doit vite arriver si vous les avez vus ensuite Bernardo Bertolucci j'aime beaucoup j'avais fait l'éloge de ce réalisateur quand je parlais de 1900 un autre film que j'aime je ne vais que en DVD pour l'instant c'est le Dernier Empereur qui parle de qui parle du Dernier Empereur en fait de la Cité Interdite l'Empereur de Chine le Dernier Empereur de Chine et donc on se souvient un peu toute sa vie il y a des moments plutôt feel good mais je trouve que c'est un voilà c'est des parties de ces films qui parlent d'histoires incroyables en fait donc je vous conseille d'aller regarder ce film de Bernardo Bertolucci ça peut être une bonne porte d'entrée en plus dans son cinéma donc allez-y Le Dictateur de Charlie Chaplin avec Charlie Chaplin qui n'est pas mon Chaplin préféré mais voilà qui reste exceptionnel notamment par son discours final bien évidemment en fait pourquoi je préfère d'être Chaplin c'est parce que je trouve que dans celui-là on n'a pas la même la même émotion que dans certains films muets de Chaplin et l'émotion qui passait justement par le muet là justement le fait qu'il y ait la parole et bien on joue beaucoup moins sur les émotions il y a quand même une de mes séquences préférées c'est celle du Globe que je trouve vraiment exceptionnelle et à chaque fois je me la remets c'est une partie de mes scènes préférées de l'histoire du cinéma et donc après regardez-le c'est toujours une leçon de vie et à remettre aussi dans le contexte de l'époque parce que parce que ben voilà c'était très osé le dîner de con alors maintenant on change de registre on n'est plus du tout sur du Chaplin mais voilà ça fait partie de Francis Weber j'aime beaucoup la façon de l'écriture de Francis Weber qui voilà c'est très ping-pong et donc là c'est un peu du théâtre filmé le dîner de con mais voilà ça me fait tellement rire ça fait partie de ces comédies que je peux revoir tout le temps vraiment sans sans m'arrêter je suis même chiant parce qu'à force de le connaître on anticipe les répliques et et on rit de plus en plus parce qu'on sait la réplique qui va arriver donc dans le dîner de con c'est vraiment excellent Jacques Villerey Thierry Larmitte le duo fonctionne très bien donc si vous n'avez pas vu allez-y vous allez rire même si j'espère que je ne vous l'ai pas survendu ensuite alors un peu sur le côté 4 Oscars notamment ensuite du meilleur film je ne l'aurais pas donné mais le discours d'un roi alors je ne sais pas vous je ne sais pas si je l'ai dit dans une présentation je déteste ces fourreaux là d'ailleurs je préfère avoir le Lamaré classique qui n'est déjà pas super beau en soi avec le contour bleu mais bon enfin bref le discours d'un roi ben oui c'est 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 un bon film mais je trouve qu'il est un peu surcoté non je ne sais pas dites moi dans l'inventaire ce que vous en pensez c'est plutôt sympa voilà Tom Hooper je ne sais plus ce qu'il a fait d'autre ce réalisateur enfin je vais voir d'autres films de lui mais je n'ai plus en tête mais voilà donc bon film mais voilà sans plus pour ma part le fabuleux destin d'Amélie Poulain alors ce film ça m'agace parce que j'ai l'impression d'être le seul autour de moi à l'aimer alors que pour moi c'est quand même un petit chef d'oeuvre j'ose le dire certes ça peut être un peu naïf mais qu'est-ce que c'est touchant ça filme la vraie vie et surtout ça a une représentation de la France très carte postale et j'aime beaucoup comme ça croire encore au charme de la France et quand je regarde Amélie Poulain ben j'y crois totalement je trouve ça pas cucu c'est certains moi j'adore c'est peut-être mon Genet préféré non dites-moi ce que vous en pensez mais moi personnellement j'aime beaucoup à chaque fois les personnes me disent je mets mon merde devant non moi ça peut être un de mes films de chevet j'aime bien le voir une fois par an le fabuleux destin d'Amélie Poulain c'est excellent film d'ailleurs je n'ai pas vu le dernier Jean-Pierre Genet Big Bug j'étais très chaud pour le voir puis j'ai vu les premiers retours qui sont assez catastrophiques dites-moi ce que vous en pensez je pense que voilà j'essaierai de le voir mais voilà j'ai très peur alors ensuite le fils de Saul César du meilleur film étranger un film hongrois donc meilleur film étranger donc en 2016 et voilà qui raconte l'histoire d'un groupe de prisonniers juifs qui vont être obligés d'assister les nazis dans leurs exécutions et ils vont découvrir le personnage principal il va découvrir un cadavre d'un garçon qui va en fait il va reconnaître son fils dans les traits de ce cadavre et donc il va il va décider de sauver le corps de cet enfant pour offrir une sépulture décente bref voilà c'est un excellent film bon c'est pas un film à regarder si vous êtes vraiment déprimé encore que ça dépend de la vie qu'on a là dessus mais je veux dire bon ça fait partie du cinéma européen on va dire à faire découvrir quand on n'est pas initié à ce genre de cinéma Oscar du meilleur film étranger César du meilleur film étranger Golden Globe du meilleur film étranger voilà ce film a quand même eu sa petite aura donc regardez-le et en plus grand prix du festival de Cannes donc il a vraiment eu un peu fait le tour des cérémonies allez-y c'est vraiment un excellent film fils de Saul John Ford avec John Wayne le fils du désert alors celui-là je l'ai découvert il y a un petit bout de temps c'est un West Ham qui date de 1948 et alors c'est pas le meilleur John Ford c'est pas le meilleur John Wayne non plus mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce ce film en fait ces trois bandits qui cambriolent une banque et en fait sur leur route ils vont croiser une mère qui est en train d'accoucher qui est mourante et ils vont faire le serment en fait de s'occuper de leur fils et donc on a cette espèce de relation touchante avec trois bandits qui sont obligés de s'occuper d'un bébé donc c'est assez nerveux comme film mais c'est très sensible enfin en tout cas j'aime beaucoup en fait c'est en la loi qu'ils vont être obligés de se comporter comme des pères je trouve ça plutôt poétique donc regardez-le le fils du désert alors je l'ai en DVD je ne sais pas s'il existe en Blu-ray mais peut-être qu'un jour je me ferai la mise à jour je m'achèterai le Blu-ray Harrison Ford et Tommy Lee Jones je vous dis Le Fugitif alors Le Fugitif fait partie de ces films très classiques dans leur approche scénaristique voilà une traque derrière le titre est simple Le Fugitif mais auquel je prends beaucoup de plaisir alors est-ce que c'est parce qu'il a rêvé Envoie les autres mais après ou après j'ai eu l'impression de voir des recopies de ce film ou en tout cas des choses qui en sont tirées mais bref le rythme est très bon l'interprétation d'Harrison Ford et de Tommy Lee Jones est vraiment convaincante et puis et puis non voilà je le conseille vous passez un excellent moment et divertissant et loin d'être abrutissant alors un film français un peu feel good qui avait fait grand bruit on va dire au moment de sa sortie c'est Le Grand Bain alors Le Grand Bain donc le casting il est bon Mathieu Amalric Benoît Poulvord Virginie Fira Marina Foyce Guillaume Canet Jean-Luc Anglade Philippe Catherine Alban Ivanov bref plutôt pas mal alors j'aime beaucoup c'est feel good on a un espèce de full monty à la française avec forcément ses particularités on est pas mais dans ce que je veux dire c'est qu'il y a un but final qui n'a rien à voir avec le message d'origine qui est plutôt social et dans ça je le trouve réussi Le Grand Bain pour moi il y a juste la dernière minute à changer la dernière minute tu casses un peu le message du film pour ma part mais bon je le conseille Le Grand Bain c'est plutôt drôle puis Philippe Catherine moi je suis fan de Philippe Catherine enfin c'est plutôt un plaisir coupable mais il me fait tellement marrer ce gars Le Grand Restaurant avec De Funès voilà le patron d'un grand restaurant étoilé il va y avoir un enlèvement d'un président étranger sud-américain dans son restaurant et donc il va être pris un peu à partie pour non seulement par les policiers qui vont nous considérer comme suspects et puis par les journalistes puis par les terroristes également c'est drôle voilà on connait tous la scène où il détaille une recette à un client allemand puis qu'il y a l'ombre et qu'il lui met la moustache d'Adolf Hitler enfin c'est vraiment drôle non j'aime beaucoup ça perd un peu en rythme dans la dernière demi-heure mais un peu comme beaucoup de comédies de Funès où à la fin on essaie de résoudre un peu l'intrigue mais voilà Le Grand Restaurant c'est excellent je ne suis pas allé voir Moonfall de Roland Emmerich parce que j'ai un peu fait le deuil de ce réalisateur même si je ne l'ai jamais vraiment vénéré j'aime beaucoup Stargate un autre de ces films que j'aime alors l'édition elle est dégueulasse mais je vais racheter à mon beau-frère pour un euro symbolique Le Jour d'après enfin je dis ça est dégueulasse le coffret ça va c'est en DVD c'est juste parce qu'il y a abîmé sur le côté mais un jour je vais le prendre en Blu-ray mais c'est juste pas ma priorité voilà un film d'action époustouflant si vous voulez des tornades si vous voulez des un rat de marée géant dans New York si vous voulez voilà des gens qui veulent sauver leur progéniture de la fin du monde etc bref on y est Le Jour d'après c'est typiquement le film américain je le préfère largement par contre à Independence Day parce que je trouve qu'il est beaucoup plus rythmé et beaucoup plus spectaculaire et quand je regarde ce style de film là c'est plutôt ce que je vais rechercher ensuite alors là il faut juste que je me je me rapproche je rapproche le reste sinon ça va pas aller Le Journal d'une femme de chambre de Louise Bouñuel euh oui alors ça je l'ai vu il y a un moment je vous avouerai que je l'avais déjà vu au lycée ce film mais voilà alors je relis rapidement le ah oui donc oui c'est ça c'est Jeanne Moreau qui est engagée comme femme de chambre dans une famille dans une famille bourgeoise donc elle va elle va comme ça un peu observer les comportements de tout un chacun voilà l'appétit sexuel du mari le le comment le l'aigreur de madame et puis il va y avoir la mort d'un la mort d'un personnage et puis enfin la mort de deux personnages et puis ben elle va ses observations vont servir donc à cette enquête en fait alors voilà j'en parle brièvement parce que j'ai plus tellement de souvenirs j'ai plus ça souvenir d'un ressenti que j'aime beaucoup et je l'avais revu je l'avais redécouvert il y a quelques années sur France 5 il faudrait vraiment que je le revoie avec mon oeil mon regard actuel envie de dire mais je sais que en tout cas pour que je l'achète c'est que c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu enfin un film qui me plaît beaucoup un des films préférés de l'histoire du cinéma j'ai déjà évoqué dans mes live interview découverte etc c'est le lauréat de Mike Nichols avec Dustin Hoffman je le trouve absolument fantastique je l'ai redécouvert ce film je l'ai revu pas plus tard que vendredi dernier je l'ai peut-être déjà évoqué mais j'organise des fois des soirées avec des amis où chacun son tour on choisit un film et on en débat après moi c'était à mon tour et j'ai choisi de présenter le lauréat avec la magnifique bio de Simon & Garfunkel Mrs Robinson The Sound of Silence la première fois que j'ai découvert ce film après j'ai écouté en boucle The Sound of Silence même si maintenant elle était reprise des dizaines et dizaines de fois donc si vous voulez le thème du film c'est un peu l'émancipation le thème du film c'est le fait d'aller vers de l'avant de découvrir la vie donc on a Dustin Hoffman qui joue le rôle d'un jeune diplômé qui va être dragué par une amie de ses parents une femme cougar assez fatale très jolie d'ailleurs je vais parler de Bancroft et voilà donc ils vont avoir leur aventure et puis progressivement il va tomber amoureux de la fille de cette femme et donc le choix va être cornelien parce qu'il va devoir pour que cet amour se concrétise il va devoir s'émanciper du carcan social et familial j'aime beaucoup le lauréat si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille je sais qu'il est alors ce film là je sais qu'il est sorti en 4K chez je sais plus de qui je vais pas dire de bêtises on peut faire de pub pour rien mais le loup-garou de Londres le loup-garou de Londres de John Landis très bien qui mêle parfaitement le genre horrifique et le genre comique qui voilà traite beaucoup du dépaysement le loup-garou un-american warwolf in London ça veut tout dire le loup-garou américain à Londres il y a énormément voilà beaucoup d'humour noir c'est la référence dans le film de loup-garou je pense j'ai pas beaucoup de films de loup-garou que j'aime beaucoup alors quand ça qui me vient en tête il y a Wolf avec Jack Nicholson réalisé par Mike Nichols de Real Star du Lauréat et puis Hurlement de Joe Dante que j'ai vu il y a un paquet de temps mais Le Parfum Histoire d'un meurtrier sous-titré Histoire d'un meurtrier avec un super casting Ben Wichaud Alain Rickman Rachel Hurdwood et puis The Skin of Man voilà cette l'histoire s'adapter des romans de Patrick Suskin que j'ai lu et que j'ai vu également au lycée je j'aime bien alors j'aime bien ce film je sais qu'il y en a qui l'adore vraiment moi je l'aime bien parce que voilà forcément pour le coup j'ai vraiment une perte de qualité immense par rapport au livre qui est vraiment exceptionnel moi je pense que c'est un bon petit film qui oscille dangereusement entre le drame et le trailer qui sait pas trop quelle partie qui sait pas trop quelle partie prix prendre si je peux dire il a du mal à il a du mal à à choisir on sait pas sur quel pédance et par moments il a envie de raconter ça un peu comme un conte à la Tim Burton d'ailleurs qui avait été pressenti pour réaliser ce film et puis ben voilà on a cette espèce de mélange de genre mais pas très bien maîtrisé en fait bon après ça reste sympathique je l'ai je l'ai emblouré c'est pas pour rien mais voilà voilà mon avis sur le parfum ensuite trilogie mythique de l'histoire du cinéma si vous êtes abonné au cinéma Pâté Gaumont enfin si vous avez un cinéma Pâté Gaumont près de chez vous il rediffuse la trilogie cinéma je ne sais pas si je pourrais y aller alors je commence à frissonner l'idée de ne pas pouvoir y aller parce que je n'ai toujours pas vu ces films en salle mais le parrain donc trilogie édition Corleone alors je ne les ai pas revus encore ça fait un bail que je ne les ai pas revus c'est pour ça que j'ai envie d'aller les revoir au cinéma mais voilà j'adore les trois le premier surtout le premier en disant qu'en fait quand je l'ai découvert je n'avais pas encore vu énormément de films dans ma vie et donc ça a un peu redéfini tout ce que j'avais vu avant en termes de qualité le 2 est aussi excellent même si voilà le non je ne vais pas dire que je préfère l'intrigue de Denis Roi celle de Patineau parce que les deux sont passionnantes mais il y a vraiment son côté dramatique dans le 2 le 3 me touche un peu moins mais il reste quand même excellent regardez le parrain c'est c'est magistral que j'ai envie de vous dire Roman Polanski et son pianiste alors c'est assez rigolo comment il est mis je vous montrerai après le pianiste en version je ne sais pas c'est un digibook ouais c'est un digibook donc comme je vous dis les éditions que je préfère avec ses petits livrets etc alors le pianiste c'est un film que j'aime énormément pareil je l'ai découvert au collège ça cette fois-ci parce qu'en cours de musique donc j'ai vu des briefs du film pas tout en étudiant les séquences musicales et donc moi ça m'a donné envie de revoir le film en entier alors regardez comment il est mis c'est assez bizarre j'ai même fait attention c'est un bec que je ne l'ai pas vu mais vous voyez c'est un espèce de de truc en plastique au milieu pour bref mais au moins ça a l'air d'être assez solide ça ne se barre pas donc c'est plutôt cool donc non le pianiste c'est parti des grands classiques de Polanski c'est pas forcément mon Polanski préféré bon même s'il fait partie du temps en deux je le mets dans le top 3 je pense mais moi mon préféré c'est Rosemary's Baby enfin je pense bref j'en ai plusieurs en fait mais le locataire également mais bon faut le voir ensuite le prénom alors petite comédie sympathique voilà avec Patrick Bruel tout le monde connait l'histoire c'est ce mec qui fait croire enfin qui décide d'appeler son fils Adolphe et donc ça forcément ça crée des histoires au sein de la au sein du groupe d'amis voilà c'est un film qu'il ne faut pas le voir trop souvent parce que si on nous si on pour le coup c'est pour ma part pas assez drôle pour avoir envie de le revoir plein de fois il faut l'avoir un peu oublié pour bien rire et je pense que c'est beaucoup plus efficace ce théâtre mais bon bref si j'ai envie d'une petite comédie française sympathique à regarder le dimanche soir je préfère regarder ça que d'autres comédies actuellement ensuite Christopher Nolan Le Prestige bon j'aime bien Le Prestige Hugh Jackman Kristen Bale Michael Caine Scarlett Johansson excellent casting il n'y a pas à dire je suis un peu alors j'aime beaucoup ce film j'aime beaucoup tous ses rebondissements je trouve ça juste dommage que le tout dernier twist ne soit pas vraiment un tour de magie final parce qu'au final c'est un film qui parle des ficelles de la magie et je trouve que pour un film qui parle de magie on n'en fait pas assez on voit que les rouages et j'aurais bien aimé qu'à la fin le spectateur soit surpris par un dernier tour de magie final qu'on n'a même à ne pas comprendre parce qu'au final on comprend tout mais allez-y souvent c'est un des préférés je me souviens quand on a fait le live sur Christopher Nolan il y avait mon ami Joker Cinéma qui disait que c'était un de ses préférés donc non il est très bien bon la 4K ne sert pas à grand chose ouais allez-y le prestige en tout cas c'est un film qui fait assez l'unité en termes de scénario alors un Disney en 4K le roi lion que j'ai mis longtemps à apprécier disons qu'en fait Gamma c'était pas du tout mon préféré le roi lion mais voilà j'avais plutôt une vue plus enfantine à l'époque même si il ne faut jamais perdre son âme d'enfant bref le roi lion très bon très bon film c'est plus adulte que je me suis mis à l'apprécier en version 4K c'est très beau c'est vrai que les belles éditions quand même un film d'animation en autre définition ça fait quand même vachement plaisir ça change du DVD pour le coup je n'ai pas vu son live action et en fait je me suis mis en tête de pas regarder live action Disney sauf si c'est un Disney que j'ai pas trop aimé par exemple le livre de la jungle qui n'est pas un de mes Disney que j'aime j'aime pas tellement en fait en film d'animation et du coup j'ai apprécié de live action par contre les Mulan et Aladdin etc je ne les regarderai absolument pas et pour terminer coffret Blu-ray version longue du Seigneur des Anneaux je regarde juste ça à l'intérieur c'est dégueulasse comme coffret c'est assez dégueulasse il existe une version 4K est-ce qu'elle vaut le coup ? dites moi dans les commentaires quel coffret prendre pour le Seigneur des Anneaux voilà pour l'instant je me satisfais d'avoir les Blu-ray version longue je les regarde souvent une fois par an pas tout le temps donc pour l'instant j'ai ça parce que j'hésite encore sur les versions il y en a plusieurs qui sont sorties je ne sais pas trop vers quoi me diriger donc dites moi dans les commentaires sinon mon avis c'est que oui c'est une trilogie exceptionnelle oui j'aime beaucoup les 3 oui je suis particulièrement fan du premier volet parce qu'on les découvre tous ensemble et il y a vraiment cet esprit de communauté des Anneaux que j'aime énormément celui que j'aime un petit peu moins c'est les 2 tours mais non franchement excellent d'ailleurs pour moi les versions longues elles sont indispensables pour le coup je ne suis pas trop un nazi on va dire de la version longue parce que parfois la version longue peut avoir tendance à alourdir certains films par contre pour Le Seigneur des Anneaux je ne comprends même pas comment on puisse se satisfaire de la version cinéma notamment pour le dernier il y a certaines scènes qui étaient totalement passées inaperçues enfin je j'aurais vraiment eu un goût de vinaigre à découvrir Le Seigneur des Anneaux le 2 et surtout le 3 en version cinéma j'ai toujours vu en version longue j'ai eu la chance de les revoir au cinéma il y a 3 ans je crois maintenant en salle c'était vraiment c'était vraiment très bon donc voilà on a fait le tour je suis un peu désolé d'avoir dû aller repiocher un peu par-ci par-là mes DVD mais comme j'avais le gros coffret du Blu-ray du Corneau pardon je ne pouvais pas tout poser à côté de moi c'était un peu embêtant je suis très content d'avoir fait cette vidéo voilà ça fait un bye il faut que des fois je me boutique un peu plus en tout cas on se retrouve jeudi prochain pour le live de l'horreur Thierry 100 films d'horreur que nous allons classer que je vais classer selon mes préférences ce sera l'occasion un peu de parler de films je compte faire d'autres vidéos mais je ne vais pas faire de fait d'annonce pour l'instant parce que sinon je ne les tiens pas mais en tout cas j'ai pas mal d'idées donc ne vous inquiétez pas vous me reverrez très prochainement sur la chaîne en attendant et j'ai oublié de vous dire je suis sur Twitter également donc il faut taper le cinéma d'Aimdall et vous allez me trouver il n'y a aucun souci en attendant je vous souhaite une très bonne après-midi une très bonne soirée et puis vivez le cinéma allez salut merci Sous-titrage FR ?